Bonjour Sophie Hensel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la Birmanie, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, Nous les innommables, un tabou birman. On va commencer par évoquer l'historique de cette minorité birmane que sont les Rohingyas, qu'on connaît très peu, qui sont les Rohingyas qui constituent à peu près 4% de la population birmane. Les Rohingyas sont l'une des ethnies les plus persécutées au monde. C'est une ethnie qui a cessé d'exister en 1982, du point de vue officiellement pas en Birmanie, parce que le gouvernement birman a décidé par une loi xénophobe de leur enlever toute identité. Donc en 1982, le mot Rohingya n'existe plus, même si on a cette ethnie birmane qui se trouve à l'ouest de la Birmanie, dans l'état d'Arakan, qui est là. Mais on leur enlève tous leurs droits à partir de cette loi. On les met dans un état qui finalement devient un état d'apartheid. On leur enlève les droits de se déplacer, on leur enlève le droit de se marier, on leur enlève le droit à l'éducation. Et donc c'est une persécution qui se met en place de manière officielle à partir de cette année. Mais les Rohingyas, c'est une ethnie qui vit en Birmanie depuis des siècles. C'est là l'ethnie musulmane la plus importante de Birmanie, mais qui a un héritage en Birmanie. Et c'est ça aussi le problème actuellement. C'est qu'on est dans une dictature où les généraux essayent finalement d'enlever tout héritage qui ne soit pas bouddhiste. Alors justement, quelle est la situation actuellement sur le terrain ? On parle de plus de 120 000 Rohingyas dans les camps, et plus de 410 000 d'entre eux ont fui vers la Birmanie. Oui, donc actuellement les opérations de nettoyage ethnique et de génocide qui ont commencé en 2012 se sont intensifiées. Donc depuis le 25 août, sous le prétexte d'une attaque de rebelles Rohingyas sur plusieurs postes de police, l'armée a lancé des opérations désastreuses sur la population Birmane Rohingyas. Et ces Rohingyas se sont enfuis par centaines de milieux vers le Bangladesh. Donc ce qui se passe, c'est qu'en Birmanie, il y en a encore des personnes, des Rohingyas qui sont dans des camps actuellement dont ils ne peuvent pas sortir, qui ont un peu d'accès à l'aide internationale, humanitaire, santé, alimentaire. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'ils sont en train de mourir de faim ? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là ? D'autre part, il y a tous ces Rohingyas qui sont dans des villages, des villages qui sont brûlés par centaines, avec des récits atroces qui nous parviennent à la frontière Bangladesh. Et donc il y en a 400 000 personnes qui, depuis le 25 août, ont fui la Birmanie. Et il en reste, a priori, au moins encore la moitié en Birmanie qui vivent dans la terreur aujourd'hui. Alors, Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, s'est exprimée mardi. Donc elle a affirmé qu'elle est prête à organiser le retour de ces Rohingyas, mais elle continue de nier la purification ethnique. Donc Aung San Suu Kyi a fait un discours très politiquement correct mardi. Elle n'a pas fait référence aux Rohingyas, déjà. Elle a fait référence aux Rohingyas seulement en les associant à l'organisation soi-disant terroriste, les rebelles Rohingyas qui ont fait ces attaques sur les postes de police. Elle dit qu'elle est prête à accepter ces retours après vérification. Mais le gros problème qu'on a, c'est qu'on a 400 000 Rohingyas qui fuient la Birmanie et qui sont persécutés de par leur identité de Rohingyas. Et Aung San Suu Kyi, soi-disant, appelle le retour, mais elle refuse aussi, elle, de reconnaître les Rohingyas comme citoyens. Donc elle, c'est un peu hypocrite. Alors, face au massacre des Rohingyas en Birmanie, comment expliquez-vous le relatif silence de la communauté internationale ? En 2012, quand le génocide a commencé, c'est qu'Aung San Suu Kyi a fait un tour international pour parler de l'ouverture du pays. On a tenté cette ouverture soi-disant démocratique pour pouvoir aussi enlever des embargos économiques et commencer à faire du business avec la Birmanie. Et à ce moment-là, quand Aung San Suu Kyi fait son tour international et qu'elle est quand même un modèle de paix adulée de par le monde, et c'est à ce moment-là que se passe le génocide. Donc la communauté internationale a donné beaucoup trop de crédit à Aung San Suu Kyi et ça a pris toutes ces années jusqu'à aujourd'hui où on commence à se dire, finalement, Aung San Suu Kyi joue trop le jeu des militaires. Elle a fait un pacte avec ses militaires. C'est une femme politique plus qu'une femme des droits de l'homme. Alors, vous affirmez que si on laisse faire ce génocide, il y aura bientôt plus de Rohingyas en Birmanie. Je pense que c'est vraiment le but actuel des militaires, c'est vraiment de nettoyer la Birmanie des Rohingyas. Puisque de toute façon, pour eux, il n'y a pas de Rohingyas et donc il ne doit pas essayer d'en avoir. On a déjà 400 000 personnes qui ont fui. Bien avant ça, avant le 2012, on avait déjà des centaines de milliers de personnes qui avaient fui la Birmanie des Rohingyas sur plusieurs vagues de nettoyage ethnique depuis en 1967, 1978, 1991. Et donc on a déjà plus de la moitié des Rohingyas qui ont fui la Birmanie. Aujourd'hui, ceux qui restent vivent dans la terreur et avec des opérations qui n'en finissent pas d'avoir lieu et des massacres terribles de ce qui se passe avec des villages brûlés, des gens qui sont assassinés de manière démoniaque. Donc oui, il faut agir maintenant parce que les militaires, eux, agissent maintenant. Merci Sophie Hensel. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada